... J'ai commencé cette collection il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé mes études de chirurgie dentaire. Au cours de ma thèse que j'ai fait sur le rôle des chirurgiens dentistes aux armées au cours de la Première Guerre mondiale, j'ai dû monter à Paris pour chercher des archives et là j'ai découvert qu'il existait des affiches que je n'avais vues que dans les livres d'histoire, pour les plus connus, et j'ai commencé comme ça. Moi j'adore l'histoire, la petite histoire, c'est-à-dire ce qu'ont vécu les gens, aussi bien les soldats que les civils, etc. Et à l'époque, les murs étaient couverts d'affiches, donc c'est retrouver, essayer de montrer aux gens, regardez ces affiches, elles étaient dans cet état-là quasiment, puisqu'elles sont restaurées, donc on va dire qu'elles sont presque à l'état neuf maintenant. Et c'était la vie de tous les jours, les gens étaient confrontés à ces images tout au long de la journée, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Dès le début de l'exposition, le visiteur se trouve immédiatement plongé dans les affres et les horreurs de la guerre de 1914-1918 et il peut saisir immédiatement les différents aspects de ce conflit. Pour exemple, outre naturellement l'affiche de mobilisation, l'affiche suivante d'Abel Fèvre, qui est sans doute une des plus connues de la Première Guerre mondiale avec celle de l'or pour la victoire, montre ce soldat, le célèbre « On les aura », ce soldat triomphant, vainqueur, qui entraîne avec lui le peuple français. Nous sommes devant une série d'affiches de soutien aux poilus, soutien aux soldats, en plus avec des affichistes qui étaient très connus à l'époque. Nous avons Poulbo, Steinlein, Lucien Jonas, Maurice Nemont et encore Lucien Jonas, donc des affichistes de l'époque qui faisaient de la publicité, des caricatures, etc., donc des artistes de renom. Un thème qu'on retrouve assez fréquemment dans toutes les affiches, c'est le thème de la terre, l'armée française, c'est une armée de paysans. Et donc souvent, on voit, quand l'affiche traite de l'économie, c'est semer vos pommes de terre, économiser l'eau, le gaz, l'électricité, tout ce qu'il faut, ou le combattant qui va revenir, on voit une paysanne devant des champs labourés, etc. Voilà, on glorifie cette France éternelle, qui est avant tout, effectivement, une armée paysanne qui est très, très rurale à l'époque. Aucune inclusion de photos, on n'est vraiment que sur du dessin et toujours une posture héroïque du soldat, souvent. Toujours, voilà, c'est le combattant qui est en action, souvent, et on voit toujours un symbole allemand, ce qui peut être un aigle qui s'envole, comme un bout de casque par terre, mais voilà, il y a toujours le guerrier vainqueur. Et il est très intéressant, mais c'est une constante que l'on retrouve sur les deux conflits, il est très intéressant, par exemple, de voir cette propagande destinée aux enfants. Voilà, donc c'est vraiment l'école qui rentre en guerre. À quoi invitent-on les gens ? Eh bien, tout simplement, à contribuer, à inviter les parents à porter de l'argent, à financer, encore une fois, les combats et les emprunts. L'argent est vraiment le mot-clé tout au long de ce conflit. La forme est intéressante, des petites BD que l'on retrouve dans les écoles et qui sont diffusées. Techniquement, on voit apparaître entre 14-18 et 14-45, par exemple, l'arrivée du photomontage, de la photographie, du film, de la radio, évidemment. Alors ici, au centre Jean Moulin, Christian Bloch a mis à disposition quelques objets qui évoquent tous ces supports de la propagande. Sinon, les thèmes, généralement, sont les mêmes entre les deux conflits. C'est-à-dire qu'on va jouer... Bon, d'abord, l'argent est le nerf de la guerre. Alors vraiment, 14-18 fait appel au financement. On joue aussi sur la sensibilité, on tente de parfois culpabiliser le citoyen. On va jouer sous la fibre sentimentale. Par exemple, nombreux poilus sont évoqués avec la famille, la femme qui les attend, la petite fille dans les bras ou qui va jouer avec une petite poupée qui, bien sûr, représente l'Asas ou la Lorraine. Alors cette affiche, elle date de 1943, donc d'Eric Castel. Alors elle a le visa au RAF, qui est le visa allemand, parce qu'en fait, c'est l'allemand qui décidait laquelle affiche pouvait être mise en place. Donc il n'y a plus trop de différence entre ici et puis l'État français, etc. Tout est contrôlé par les Allemands. Et donc elle exploite avec des chiffres de blessés, de destruction, etc. Sur les bombardements anglo-américains, ils mettent américains, mais qui avaient lieu sur la France pour préparer effectivement le débarquement, le futur débarquement. Et donc cette affiche appuie sur le fait, vous regardez, il y a des morts, des blessés, des destructions. Mais il ne se passe rien, ils restent chez eux, ils ne font que passer, bombardés. Donc voilà, c'est pour appuyer sur ce côté un peu lâche du bombardement lointain. La spécificité par contre de 39-45, c'est encore une fois ce retour dont je vous parlais à l'anti-France, à la Révolution nationale, la promotion de la Révolution nationale, avec des affiches là vraiment qui sont parfois extrêmement virulentes, ce qu'on ne trouve pas en 14-18. Bon ici, clairement, vous avez l'évocation de la franc-maçonnerie, des Juifs, ce fameux complot judéo-maçonnique, De Gaulle, le traître parti en Angleterre, ou encore tous ces mensonges. Ce qui est très intéressant, et ce que nous retrouvons dans les affiches de propagande des deux conflits, c'est par exemple ces animaux. Alors on va assimiler, la propagande, il y a des codes très précis, on va assimiler les ennemis que l'on veut désigner à des animaux qui effraient. Je pense par exemple aux Juifs qui sont généralement assimilés au rat, ou à la vermine. Ce sont ainsi des codes que l'on va retrouver. Le texte disparaît tout de même de plus en plus au profit d'images fortes, avec donc des textes courts, puissants, qui invitent la population à jouer, enfin on essaie de jouer sur les émotions. C'est pour que les gens puissent se rendre compte effectivement de cet environnement qu'ils avaient toute la journée, et surtout transmettre un passé qui soit bien protégé, parce que c'est vrai que dans tous les musées où je suis allé, quasiment tous, les affiches ne sont pas entoilées, donc elles ont tendance à s'abîmer sur les murs. C'est pour ça que cette démarche, c'est vraiment essayer de préserver au maximum ce trésor, et puis essayer de pouvoir le transmettre aux générations passées, mais surtout aux générations aussi passées et futures, mais surtout pour les jeunes qui puissent se rendre compte, et puissent voir ce qu'ont vécu leurs grands-parents, leurs grands-parents. Sous-titrage Société Radio-Canada